Bonjour, je suis le Dr Alberto Higuerre, psychiatre et psychanalyste, directeur de recherche dans l'Institut de psychologie de l'Université René Descartes, dans le laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse. Je suis également directeur de la revue Les Divins Familiales, j'écris un certain nombre de travaux sur les questions des perversions, narcissisme, perversions narcissiques, dont le pervers narcissique et son complice, on est déjà à la quatrième édition, et en Que sais-je, aux éditions universitaires de France, qui s'appellent Les Pervers Narcissiques. Tout d'abord, le pervers narcissique est quelqu'un qui n'exprime pas, au premier abord, une hostilité. Il n'est ni violent, il peut être agréable de contact, il peut être même sympathique avec certaines personnes et dans certaines circonstances. Il présente bien. Il est difficile, au premier abord, de le deviner, de le comprendre. Mais ce qui se manifeste d'une façon souterraine, sous-reptice, est beaucoup plus grave. parce que son objectif principal, c'est de démonter le narcissisme de l'autre, c'est-à-dire agir de sorte que l'estime de soi de l'autre diminue. Merci. 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 Merci.